Je pense que nous allons attendre quelques minutes de plus pour que tous les participants puissent nous rejoindre. Nous attendons quelques participants de plus. Merci. 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 Merci à tous pour votre participation. Bonjour, bon après-midi et bonsoir aux participants et à nos panélistes, messieurs et mesdames. Bienvenue à la troisième session de la série WRCT. Je m'appelle Géotachie et je suis spécialiste pour la gestion des décès d'un habitat et je vais dégirer la question. Jusqu'à présent, nous nous sommes focalisés sur la gestion des décès en Afrique. C'est un état des lieux de COVID et nous avons observé des cas d'études très intéressants de la façon dont on parle. Aujourd'hui, nous allons parler des décharges et de l'ensemble des décès et comment contrôler ces mécanismes d'éthiopie. J'aimerais aussi remercier nos partenaires pour cette série qui est l'environnement aujourd'hui. la plateforme pour l'éthiopie africaine, aussi la commission de l'éthiopie supériorienne, UNOSUP, et qui font partie de leur activité de partage de données au sujet de la gestion des chefs et les projets de l'éthiopie mondiale. J'aimerais partager mon écran avec vous. Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe à l'écran? Merci. 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 spécialisé dans ce domaine et à travailler dans ce secteur localement et internationalement au cours des 15 dernières années. Il était directement impliqué dans la construction d'un site en fusion à Murovilla, une station de transfert de gestion de déchets solides principalement au Ghana. Aujourd'hui, il est à la tête d'un programme de gestion de déchets solides qui dépend du gouvernement et il est responsable de la gestion et du financement des modalités de ce programme. C'est à vous, nous vous souhaitons à vous. Est-ce que vous pouvez éteindre, allumer votre vidéo ? Oui, je suis ici. Merci à tous. On peut vous entendre parfaitement bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la caméra, que nous puissions vous voir. Alors, j'essaie simplement de partager mon écran. Merci de votre patience. Mon écran est utilisible. Can you see it now ? It's coming. It seems like it's coming. Yes, we are seeing it. Voilà, c'est bon, nous pouvons voir votre écran. Merci. So, please, I go ahead for the presentation. Oh, yes. Very well, thank you. So, we are making a short submission on the subject matter key financial and sustainability, Je vais vous faire une présentation sur les éléments clés financiers et l'aspect durable par rapport au site de déversement des déchets. Au niveau de la gestion des sites de déversement des déchets au Ghana, et notamment par rapport à ce qui a été fait depuis 2002, donc 20 ans, il y a 20 ans de ça. Il semble que c'est un peu difficile à entendre. Est-ce qu'il serait possible d'augmenter le volume de votre voix ou de bringing votre mic into your… Can you hear me now? Can you hear me now? Oui, je pense que je peux entendre. Je pense que c'est bon. Je vais vérifier avec les déchets. Et Juan, pouvez-vous entendre nous très bien pour que vous puissiez être capable de… The sound… Can vous hear me? The sound of the microphone is not that clear, unfortunately. Is there a possibility to have maybe a different mic? So that it's easier to hear. Otherwise, we'll just do it this way. Oh, okay. Yeah. Is it possible for you to take off your mic? Or do you have any other mic? Seems like the sound quality is not very well. Okay. Let me try. Yeah. Can you hear me now? Hello? Hello? The sound is the same. I think that's just… That's okay. Let's just do it this way. We'll try and do the best out of it. Yeah. Okay. Let's just do it in this way. Thank you very much. Thank you, Peter. On va pouvoir continuer maintenant. Désolé de cette interruption pour les petits… Selon les données que nous avons et la ligne de conduite à suivre au Ghana, Donc, on a à peu près 20 ans de ligne directrice en termes de gestion des déchets solides, des sites de déversement et des conditions sanitaires. Nous avons notamment des sites de déversement des déchets à large densité. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est notre gestion des lieux de déversement des déchets. Je suis vraiment navré, mais la qualité est vraiment un peu compliquée. Suivant les lignes de conduite que nous avons à suivre, il y a à peu près six zones de déversement des déchets au Ghana qui ont été mises en place pour recevoir ces mêmes déchets. Pour vous donner une petite perspective de ce que nous avons mis en place déjà pour le moment, voici à peu près ce que nous avons comme état. En termes de secteur privé, la manière avec laquelle nous sommes en contrôle de nos sites de déversement, nous avons un minimum d'intervention que nous mettons en place. Nous tentons de mettre en place des éléments de sécurité pour s'assurer que tout se passe au mieux. Nous avons un ensemble de sécurité mis en place pour s'assurer qu'un fonctionnement soit optimal en termes de contrôle de ces sites de déversement, de la barrière d'arrivée de ces fameux déchets jusqu'à leur retraitement. Nous tentons de faire en sorte que les gens sachent exactement de quoi il retourne dans ces sites de déversement. Dans ce coin du pays, nous avons notamment des lieux de déversement où nous avons des animaux autour qui viennent se nourrir de ces déchets. Ils ont utilisé la déversement à la place des déroulines et les déchets de déroulines. Nous utilisons de déroulines à l'isy** à la base de déroulines. Et avec les déroulines, nous étions en place d'épreuve sur le déroulines. Aussi-us à les déroulines de déroulines pour les déroulines. D'un des déroulines dans les déroulines de déroulines de déroulines, Nous avons un système de collection des léchettes, notamment de l'ensemble et des mesures de prévention des feux des animaux et des insectes qui peuvent éventuellement venir sur ces mêmes lieux. Nous faisons en sorte de pulvériser sur ces mêmes déchets des choses qui permettent de repousser les animaux. Il y a malheureusement dans ces zones où nous déversons les déchets beaucoup d'activités criminelles aussi. Nous essayons de faire en sorte de mettre en place des éléments de sécurité qui empêchent les gens de venir et de récupérer certaines choses dans les déchets qui sont mises en place. Voici la manière dont nous contrôlons les zones et les endroits de déversement des déchets. L'ensemble des éléments que vous voyez dans la liste ici vous donnent une idée de la manière dont nous contrôlons ces éléments de déchets. L'accessibilité des routes, les signaux qui sont mis, les signes qui sont mis, les panneaux de direction qui sont mis, les contrôles de sites. Une des qualités que nous avons sur ces sites de collection des déchets sont que ces sites ont été uniquement pour retraiter les déchets. Une fois qu'on a tous les contrôles en place, nous essayons de faire en sorte de garder les standards mis en place et de les contrôler, de maintenir à tout moment. Une fois que vous arrivez avec un camion de déversement des ordures, il y a tout un système de contrôle en place. Vous devez vous assurer d'avoir votre badge pour entrer à travers la barrière. Et ce processus est fait, mis en place pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur ce site. Nous tentons de mettre en place le plus d'éléments possibles de sécurité pour éviter que quoi que ce soit se déroule de criminels, d'activités criminelles sur le site, que les standards soient maintenus et que les animaux ne viennent pas se nourrir sur ces lieux de déversement des déchets. Bien évidemment, nous avons besoin de déployer des équipements de sécurité pour le personnel qui travaille. Nous avons des bulldozers qui permettent de générer la quantité de déchets apportés. Il y a une nécessité aussi d'avoir l'accord de la municipalité pour pouvoir arriver avec un camion de déversement des déchets. Nous avons un ensemble de processus avec des choses à respecter, un standard. Nous devons faire en sorte de maintenir ce standard et de toujours l'avoir en place. Nous avons une revue quotidienne du site, des différents sites de contrôle pour s'assurer que ces standards sont effectivement maintenus. Nous avons en place des systèmes de surveillance et de contrôle par rapport aux déchets qui arrivent. Nous collectons les décharges bruttes. Vous mettez en place un système. En fonction de la qualité des ordures qui sont déposées dans cette zone de contrôle, nous avons un certain type de sécurité et de standards en termes de sécurité et de santé à maintenir. Nous avons des sorties d'air et de gaz qui sont accessibles et qui assurent que les gaz qui sortent sortent correctement. Nous avons fait en sorte d'investir un certain budget dans l'ensemble des sites de déversement pour faire en sorte que tout se déroule au mieux. Notamment par rapport au gaz émis lors du retraitement des déchets. Une fois que vous avez un contrôle entier sur le site, s'il arrive éventuellement que des gens essayent d'approcher le site et qu'ils ne soient pas autorisés à le faire, Il y a une chose clé qui se produit au Ghana par rapport à d'autres pays, c'est le fait des rôdeurs qui viennent récupérer des éléments dans les déchets. L'aspect de scavenging. Je crois que la connexion s'est interrompue. Est-ce que c'est ma connexion, ou est-ce que nous avons perdu le site ? Est-ce que c'est ma connexion, ou est-ce que nous avons perdu le site ? Je pense que c'est un connexion problème. Alors nous avons apparemment une déconnexion. La connexion a été déconnecté et est revenu. Ok, laissez-moi faire ça. Great, thank you. We are seeing your screen. Yes. You can restart from the operation and maintenance of control dump sites. We were talking about the previous slide, I think. Ok. Yeah, you can start from here. Yeah, we've done the minimum. Ok. So, I'll continue from here. So, once you put in the minimum interventions to upgrade the site to a control dump site, So, now we need to know if there is an intervention minime to control the discharge. We need to invest in order to maintain this level of control. We need to work on the paths of access, the security of the sites themselves, the signalisation, the verification, le monitoring de l'équipe et des déchets collectés, la composition des déchets, leur compactage. Il faut donc déployer nos équipes, former nos équipes pour ce faire et mettre en place des équipes pour garantir la santé et la sécurité. Dans certains cas, nous avons eu la possibilité de mettre en place des cellules spéciales consacrées à la gestion des déchets et s'assurer que les régulations des difficultés aient misé. Il faut donc gérer, par exemple, des déchets médicaux sur certains sites ou du pétrole, du gaz à d'autres emplacements. Il faut donc former le personnel pour gérer des formes spécialisées de déchets. Il faut faire des contrôles réguliers et la collecte de l'équipe doit également être adressée. Par exemple, cela peut être fait au point le plus bas du site du traitement des déchets ou sur un autre site. Et dans l'intérêt de la durabilité économique, il faut trouver un site dédié pour recueillir le LICSIVIA afin qu'il soit traité à une date intérieure et donc atténuer la pollution liée à ce système et améliorer la qualité pour qu'elle soit en conformité avec le règlement municipal. On peut aussi intégrer une ventilation passive dans l'atmosphère. Dans le cas contraire, il faut aussi la capacité financière pour assurer cela. Il faut un système de clôture et un système d'accès également. Et il faut un archivage des personnes qui interviennent sur le site. Un cas très important, surtout ici au Ghana, il y a beaucoup de gens qui entrent dans les décharges et essayent de prendre tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Il est inacceptable que ces personnes se rendent sur les décharges. Nous devons trouver une façon de faire face à ce problème. Généralement, nous essayons de former des associations qui s'occupent de ces personnes, des partenariats publics et privés pour au moins leur montrer les conditions de sécurité de base. Nous avons la possibilité d'acheter le produit de retraitement des déchets. Donc, nous n'avons plus beaucoup de temps, je vais essayer de continuer. Ces modalités sont clés, surtout celles du contrôle de ce qui se passe sur le site de retraitement et d'offissement. Car beaucoup de problèmes ont beaucoup. J'aimerais aussi parler des modalités financières clés. Il faut une taxe des frais réalistes pour l'utilisation de ce site dans les pays en voie de développement. La gamme que nous, la gamme dans les pays européens, ce serait environ 10, 12 euros par personne. Mais dans nos pays, cela n'est pas très réaliste. La plupart des gens n'ont pas du tout les moyens de s'acquitter de ce genre de frais. Par conséquent, il faut trouver d'autres moyens de financement pour assurer le bon déroulement de ce processus. Il faut que ce système soit durable sur le long terme. Alors, il nous faut du soutien financier en amont, d'autres sources que les citoyens eux-mêmes. Parfois, nous pouvons avoir des contacts au sein du gouvernement central ou local. Par le biais de subvention, nous pouvons aussi dériver à un revenu du retraitement ou de la vente de matériaux. Il y a aussi le gaz qui provient des décharges. Mais aujourd'hui, ce canal est limité à cause des capacités de la plupart des municipalités concernées. Il y a aussi des questions de durabilité liées au secteur privé. Nous pouvons, par exemple, entreposer les déchets du secteur du bâtiment comme matériel de recouvrement pour minimiser le coût d'importation de matériel pour l'enfouissement quotidien des déchets. Il faut planifier car si on n'a pas assez de moyens, ces projets ne sont pas durables sur le long terme. En conclusion, l'assainissement des décharges sont au-delà des moyens de la plupart des municipalités au Ghana. Mais par exemple, avec des partenariats publics et privés, certaines décharges à ciel ouvert sont retraitées. Et maintenant, nous y apportons un certain niveau de contrôle pour plus de la santé des personnes et de qualité environnementale, qui est très important pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il est très important de mettre en exergue les enjeux financiers d'une telle coopération. Et c'est une des racines, des défis auxquels nous devons nous faire face dans la gestion à long terme. Des charges et des difficultés d'enfouissement. Merci beaucoup pour cette présentation vitale. Et nous apprécions beaucoup votre rapport. Merci. Ensuite, nous allons écouter la prochaine présentation qui nous vient d'Addis Abeba. J'aimerais donc inviter Efrem Sousaï à fond de la Roi. C'est un directeur administratif pour l'agence de vie propre pour Addis Abeba. Il est spécialiste dans le travail communautaire de l'économie, la gestion des ressources et de l'environnement pour augmenter la productivité nationale. Le comité pour l'implémentation nationale de projets concernant les déchets et l'environnement, y compris la réhabilitation d'un site spécifique d'Addis Abeba. Ils ont pris une régénération de l'environnement par le plantage d'arbres et la régénération de compost. Il a étudié dans ce champ, Efrem. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir. Veuillez-vous pour votre présentation. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais vous présenter aujourd'hui sur une introduction sur l'ensemble de nos retraitements des déchets ici. Les défis avant l'intervention, les activités réalisées récemment pour la réhabilitation de la décharge de répit. L'état actuel de la décharge de répit et les défis restants. Pour mettre un peu en lumière là où je viens, l'Ethiopie et les problèmes que nous pouvons éventuellement rencontrer. L'éthiopie est le premier fossile de créature humaine. L'éthiopie est le premier fossile de créature humaine. L'éthiopie a été trouvé en Éthiopie. L'éthiopie date d'environ 3,8 millions d'années. Nous avons aussi certains ancêtres et des artistes qui ont jalonné les temps en Éthiopie. Voici la capitale dans laquelle j'habite, en Éthiopie. A peu près un peu plus de 5 millions de personnes vivent dans la capitale Addis Ababa de l'Ethiopie. La surface totale est de 540 kilomètres carrés de cette capitale. Nous avons un taux d'une génération à 0,45 kg par jour, avec 64,5 % de déchets organiques générés. Et nous avons un des plus forts taux de déchets organiques générés de 94 %, qui est transporté vers les décharges et les installations de valorisation énergétique des déchets. Nous avons environ 2500 tonnes de déchets collectés et transportés à la décharge. La description générale de ces décharges est située à Repikoshi, qui est située au nord d'Abis Ababa. En Amari, le nom du site de déchargement est Koché. C'est un mot aramique, Amarik, qui signifie sale. Et il a plus de 50 ans, il a été créé en 1964. Nous avons 36 hectares de superficie totale, desquels 10 hectares sont actifs pour les opérations de l'inhumation. Nous avons uniquement 10 hectares aujourd'hui que nous pouvons utiliser pour le retraitement des déchets. Comme je viens de le dire, nous avons à peu près 10 hectares de superficie totale que nous pouvons utiliser. Nous recevons environ 1800 tonnes de déchets par jour. Nous avons plusieurs équipes. Nous avons notamment les équipes d'entruissement des déchets, l'administration, le conseil d'administration. Nous avons aussi une équipe qui se cherche de la pollution et des contrôles et de l'équipe de surveillance. Pour rencontrer l'équipe de gestion du site, pour s'assurer que tout est mis en place en termes de surveillance, de contrôle et de pollution. Nous avons pratiquement une vingtaine de bulldozers, de machineries, d'entretiens et de services. pour nos équipes de gestion du service et de l'entretiens. Les défis auxquels nous faisons face avant l'intervention. En termes de gestion de l'ensemble de ces déchets, c'est une chose sur laquelle nous devons toujours nous améliorer pour la gestion globale de ces éléments, de ces déchets qui sont amenés. notamment par rapport à la gestion de la zone dans laquelle les déchets sont amenés. Donc, voici les images de ce qui se trouve sur ces sites de retraitement avant que nous amenions les déchets. Nous avons encore des difficultés en termes de gestion à faire en sorte d'avoir un lieu de retraitement qui soit approprié. Et bien évidemment, le feu qui génère aussi de la fumée et qui génère des odeurs non plaisantes. Cette méthode est bien évidemment intéressante et adéquate pour ce dont nous avons besoin. nous avons fait en sorte au fur et à mesure des années d'améliorer la qualité de ce que nous faisons dans ces lieux de déversement des déchets. Nous essayons de faire en sorte de générer certains métaux et certaines... Les employés travaillent la nuit de manière à brûler l'ensemble des déchets qui sont amenés pour que ce soit plus évident pour l'ensemble du voisinage aux alentours. Et pour éviter les odeurs désagréables causés par l'émission de H2S2, de CH4S2. Nous avons un ensemble de plaintes qui ont été faites de temps à autre au fur et à mesure des années par rapport à la matière dont nous faisons les choses pour éliminer les déchets. Voici par exemple une photo d'un bulldozer qui permet ou d'un tracteur qui permet de venir creuser davantage nos zones de retraitement de déchets. La Terre part. Les mouvements de Terre ont généré beaucoup de morts. Comme par exemple sur cette image, nous avons la Terre qui a bougé, qui a simplement se dégradé et comme une chute de neige, on a une chute de Terre qui peut engendrer des morts. Nous avons eu un certain nombre de morts au travers des années par rapport à cette Terre qui est mouvante et qui se déplace, qui tombe. Vous pouvez le voir sur cette photo. Il est assez important. Vous pouvez le voir sur cette photo. Il est assez important. Il est assez compliqué pour nous d'avoir des gens qui viennent aider pour générer un recyclage de déchets à ce qu'on va appeler les waste pickers. Il nous est assez compliqué. Il nous est assez compliqué d'organiser ça. Après l'intervention et les activités qui sont en cours de production, nous avons préparé une carte. Nous avons identifié un ensemble de lieux, notamment un lieu que nous appelons, nous avons un ensemble d'endroits que nous appelons des sels. Nous avons celles 1, celles 2, celles 3, que vous pouvez voir sur la carte. Une fois que nous avons réussi à faire cette carte, nous avons la possibilité d'utiliser la route. Nous avons à peu près 1,2 hectare ouvert en termes de sites de retraitement des déchets et nous utilisons la méthode Fukuka pour ce projet. Nous utilisons des camions pour tenter d'empêcher la terre de tomber, par exemple. Vous pouvez voir ici sur cette photo la méthode Fukuka qui permet de faire justement le retraitement de ces déchets de manière plus écologique avec un coût de production moins élevé. Cette photo date de novembre. Nous essayons de construire aussi des zones, comme vous voyez sur cette photo-là, qui permettent d'éviter le déversement du retraitement de ces déchets-là. Nous faisons la collecte et le traitement. Et nous traitons ensuite ce qui sort de ce retraitement pour faire en sorte d'éviter que les micro-organismes s'installent. Nous faisons donc le traitement de cette manière-là. Nous avons des échappements, des ventilations qui permettent de faire échapper les gaz générés par le retraitement des déchets. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'espèce de conteneur avec des trous. Nous essayons de réduire les émissions de méthane par rapport à ce retraitement-là sur nos sites ouverts de retraitement des déchets. Comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos, voici une autre version de l'activité que nous avons. La protection du déversement des terres. Il y a des gens qui habitent proche de ces zones de retraitement et qui pourraient être affectés par ces glissements de terrain. Nous essayons donc de faire en sorte de protéger et d'éviter que ces glissements de terrain se produisent pour le voisinage et d'éviter notamment les morts. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un tracteur qui fait en sorte de générer une barrière qui permet d'éviter ces glissements de terrain. Nous avons ici, vous voyez sur la photo, une personne qui a fait l'inspection et qui, cette inspection est cruciale pour les corrections à apporter. Donc, nous essayons de faire en sorte de corriger le plus possible tout ce qui pourrait faire en sorte de générer ces glissements de terrain. Nous tentons de couvrir au maximum l'ensemble des déchets qui ont été amenés dans ce lieu de retraitement des déchets ouvert en plein jour. Nous essayons de faire en sorte de mettre en sorte de mettre en place des usines ou des lieux qui permettent de manière écologique de retraiter ces mêmes déchets. Par exemple, nous utilisons de la terre pour venir couvrir l'ensemble des déchets que nous desservons dans ce lieu, notamment pendant la saison d'été. Voici nos machines. Nous avons quatre excavateurs. Nous n'avons pas de compacteurs. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous n'avons que cinq machines. Et ce type de lieu sans machine est absolument impossible à gérer. Nous avons besoin de machines pour faire en sorte de gérer l'ensemble des déchets qui sont rapportés dans ces lieux de déversement. Nous avons des discussions avec ces fameux « way speaker » de manière à séparer et sans générer de perturbations au niveau de l'opération. De manière à améliorer leur activité, à appliquer plus d'efficacité dans le travail. Nous faisons en sorte d'apporter des solutions et nous formons les gens sur place. Et après ces discussions, nous sommes organisés et ils ont fait une association. Ils ont fait une association. Une association a été… Voici donc l'organisation d'une association qui a été mise en place pour le compostage et la préparation du compostage. Comme vous pouvez le voir sur ces photos-là, l'ensemble du compostage est en place. Nous avons des… Nous avons, comme vous pouvez le voir sur ces photos-là, des serres qui nous permettent de récupérer et d'utiliser tout ce que nous avons pu récupérer de ces déchets, à de la terre et l'activité de récupération et le recyclage de cette terre. Et voici une photo avec un ensemble d'arbres et de différentes espèces d'arbres que nous avons pu faire grandir dans ce terrain. Voici donc un lieu de retraitement des déchets qui est ouvert. Les travailleurs qui font de l'exercice physique et qui leur apportent une expérience autre que simplement le travail. Nous devons faire en sorte d'améliorer de manière générale à l'augmentation de la quantité de déchets transportés vers la décharge et de diminuer la capacité à recevoir les déchets. Nous avons besoin de machines qui soient adéquates pour le fonctionnement, car aujourd'hui nous en avons qui sont inadéquates. Nous avons besoin du bulldozer, du compacteur, d'exclavateur. Nous avons aussi un problème de migration de personnes de différents coins du pays vers Addis Ababa et la mise en décharge pour séparer les déchets et obtenir de l'argent. Merci d'avoir été présents pour ma présentation. J'espère qu'elle a été utile pour vous. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. On est ici à Addis Ababa et aux actions qui sont vraiment faisables. et ça, c'est un aspect très important de ce sujet concernant les villes en Afrique. Merci vivement. Ensuite, nous allons passer à notre prochaine intervenante. Accra. Accra, Solomon. Solomon Noy, êtes-vous là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Pourriez-vous allumer votre caméra afin que les participants puissent vous voir? Un instant, s'il vous plaît. Merci. Merci. Luc, j'aimerais vous présenter, vous êtes le directeur du département de gestion des déchets de l'Assemblée métropolitaine d'Akra. Vous avez vu que vous nous parlez dans le secteur public. et vous apportez votre expertise au secteur de déchets de l'UNISCO. Vous avez étudié au sein de l'UNISCO et au sein de KL Plus Ghana, vous avez un master en assainissement et gestion de l'eau. Vous avez aussi une capacité de gestion et une habilité à communiquer effectivement sur les questions technologiques et pour des fonds d'affaires des investisseurs. Donc, merci à vous, Solomon. J'aimerais votre compte rendu de la gestion d'un site à Accra au Ghana. C'est à vous. Est-ce que vous pouvez procéder à un partage d'écran ou vous envoyez votre présentation? Alors, si vous pouviez partager ma présentation, de votre côté, ce serait très bien pour vous. Je vais donc essayer de localiser cette présentation. Mito, vous pouvez le faire. Fantastique. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Merci à tous. Merci à l'avis d'Accra pour fournir une vision du département de gestion des déchets de l'Assemblée municipale. Nous devons gérer des déchets de façon efficace pour le public et les citoyens en général. Donc, avant 2010, il y avait de nombreuses décharges dans la ville de Ghana sans aucune technicité. Nous sommes membres du groupe de villes C40, des villes spécialisées qui s'intéressent au changement climatique. Et cela nous a menés à faire des recherches, de faire l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Il s'avère que la ville d'Accra pratiquait un assainissement pauvre, surtout concernant l'émission de ces gaz. Et une grande partie peut être attribuée à une mauvaise gestion des déchets. Il a fallu fermer la plupart des sites et trouver des façons plus appropriées de gérer ce problème. Dans la même veine, nous avons mis à une étude en collaboration avec l'Université de Cape Coast en Afrique du Sud pour analyser la composition des déchets. Les déchets organiques, comme vous le voyez, forment la plus grande quantité de ces déchets. Autre donnée qui peut vous intéresser, la ville d'Accra génère en moyenne 1800 tonnes de déchets par jour. Dans la ville, il y a aussi des déchets qui proviennent d'autres municipalités et d'autres districts. Dans la région du Grand Accra, nous parlons donc de 4000 tonnes qui sont générées par jour. Et le taux de collection moyen des déchets se situe entre 70 et 80 %. Et la valeur calorifique nette de ces déchets, 7,31 mégajoules par kilogramme. Et ensuite, le ratio de carbone à nitrate était très bas, comme vous le voyez ici. Donc, la prochaine diapo, nous avons des défis clés concernant les sites de traitement des déchets dans notre ville. Premièrement, les déchets sont mixtes, prenant diverses formes. Nous ne pouvons pas contrôler ce phénomène. Il y a aussi une grosse densité de l'eau, la source de génération, qui se trouve à 131 kilos par mètre cube. Il y a aussi d'autres complexités. Il y a une production excessive de l'eau, la source de génération, qui augmente aussi la densité. Un autre problème est lié aux déchets textiles. Il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour retraiter ces déchets, car en particulier, il y a un manque de place. Il y a un exilience excessif. Nous sommes dans une zone tropicale, où il est plus difficile de gérer ce phénomène. Nous sommes exposés, par exemple, à de fortes précipitations, qui contribuent à cette accumulation. Et des quantités de méthane se trouvent sous des endroits où les déchets sont entreposés. Nous manquons aussi de données pour avoir une évaluation. Mais nous avons perçu qu'il y a une surcharge. Le taux de chargement est excédé à plus de 3 000 tonnes. Grâce à des partenaires publics et privés, nous procédons à une amélioration de ces problèmes. Et nous essayons d'apporter des solutions concrètes. Nous avons trouvé qu'il y avait un haut taux de déchets organiques et une viscosité. Donc, ces déchets organiques contaminent les autres formes de déchets, le plastique et le papier, par exemple. Il est donc impossible de recycler ces matériaux. Donc, nous ne pouvions pas réussir nos objectifs en termes de recyclage à construire. Basé sur cet état de fait, nous avons décidé de répondre à ces défis. Premièrement, en mettant en œuvre une séparation à la source à deux canaux. C'est un système pilote dans la ville et la zone métropolitaine afin de créer un canal pour les déchets organiques, pour le retraitement et la réutilisation domestique, le cas échéant, pour l'intégrer dans l'économie circulaire. Cela garantit une utilisation efficace et prolongée des sites d'entreposage. Et deuxièmement, les moyens de financement pour CAPEX et OPEX avec l'application de la loi. Il y a donc des sites qui sont séparés du centre-ville de 100 kilomètres, peut-être. Et il ne faut pas qu'il y ait de telles distances, il faut absolument les réduire. Nous recommandons des moyens de financement durables pour de telles infrastructures, des coûts d'établissement et aussi, plus crucialement, des coûts opérationnels. Il faut beaucoup de modalités pour gérer ce genre d'infrastructures et les activités qui en découlent. Il faut mettre en œuvre des projets comme des projets de détermination de responsabilité et aussi s'intéresser aux taxes sur la gestion des déchets, des produits pétroles aussi. Nous avions un système où ces frais font partie des factures électriques ou les factures d'eau. Mais il y a aussi l'apport gouvernemental, par exemple, dans la construction de clôtures. Il y a aussi des sujets connexes à l'assainissement et s'occuper de ces projets contribuent beaucoup. Ensuite, pour élaborer sur ce sujet, voici un schéma qui vous montre des solutions alternatives à juste mettre les déchets dans une décharge à ciel ouvert. Ils vont regarder à gauche. Près des ménages, il faut établir des stations de collecte où il y a un triage des déchets. Cela peut se faire au sein des ménages et la construction de capacités en aval, par exemple, un équipement de process de biogas de 300 tonnes par jour, ce qui peut s'appliquer domestiquement pour les corvées ménagères et la cuisine, par exemple. Une autre solution est l'intégration dans l'économie circulaire en employant les gens qui, avant, collectaient les déchets, leur donner un travail qui est moins dangereux pour eux. Attention, j'aimerais vous alerter. Il ne vous reste que deux minutes pour finir. Merci beaucoup. Comme vous voyez, j'ai presque fini. Je vous remercie. Merci. C'était très informatif sur la façon dont ACA gère le projet. J'aimerais maintenant inviter notre intervenant final qui va nous parler des points clés des systèmes de gestion des décharges et de leur réhabilitation. Chika Sumiso a une expérience très vaste en termes de gestion et retraitement des déchets et travaille en tant que consultant pour UN Habitat, pour l'Organisation des Nations Unies Habitat. Nous allons, la présentation que nous allons avoir aujourd'hui de Mito. Je vais tenter de faire une présentation assez rapide et de faire des éléments clés par rapport à ces réhabilitations de zones de déchargement et de mon expérience en Afrique à ce sujet. Il y a quelques points. Il y a une approche dangereuse, mais qui est assez commune. Dès que certains de nos gouvernements voient l'utilisation de ces zones de déchargement à ciel ouvert, il y a des décisions qui sont prises immédiatement qui ne sont pas forcément les bonnes. Il faudrait la construction de zones de déchargement qui soient plus sanitaires et des nouvelles localisations, notamment sur les décisions politiques de fermer et de construire des zones de déchargement plus modernes et plus sanitaires. Il y a une forte possibilité de risque de problèmes avec ces zones de déchargement. Ils ne sont pas forcément d'accord avec la relocalisation soudaine, soudaine de ces zones de déchargement. C'est trop loin, par exemple. Plus de 30 kilomètres du centre de la ville, il y a une possibilité très forte de déchargement autre que dans ces zones de récupération des déchets, et ça peut être assez complexe. Augmentation du risque de déversement illégal de déchets et un manque de capacité pour exploiter la nouvelle décharge. Si la ville n'est pas prête à comprendre comment opérer ces zones de déchargement à ciel ouvert et de décider de construire un nouvel endroit pour recycler déchets dans un endroit autre, cela pourrait être assez dramatique. Ces décisions soudaines peuvent avoir des gros risques. Donc, nous avons des priorités. Et la capacité de développement que nous avons dans la gestion de ces zones de déchargement existantes, c'est une priorité d'arriver à gérer ces zones plus rapidement. Il y a une audience, nous avons une audience ici qui est probablement une audience du public. Beaucoup de ces prises de décisions qui sont faites de la part des politiques n'ont pas de vision, de visibilité sur ce qui se déroule dans ces zones de déchargement. Nous devons expliquer le risque aux maires des différentes villes. Nous devons expliquer au personnel ce qui doit être fait. Et je ne recommande pas que ces décisions soient prises tant que les personnes qui les prennent ne sont pas au fait de ce qui se passe dans ces zones de déchargement. La réduction, la réutilisation et le recyclage pour nous en venir à bout. Voici à peu près une manière de s'y prendre. Comme vous pouvez le voir sur. Qui pourrait être en charge et qui seraient les acteurs clés de ces différentes... Séparation des déchets à la source, collecte des déchets des transports, traitement des déchets, traitement, incinération, valorisation, élimination finale des déchets et des décharges. Nous avons un ensemble d'acteurs, la ville, les citoyens et les acteurs privés. Suivant l'ensemble de ces points que j'ai cités, nous avons une... Conscient, nous avons une ouverture d'esprit à ce niveau-là et des actions qui sont mises en place, des incentives. Par exemple, pour le traitement des déchets, je trouve que c'est important. Suivant mon opinion, il y a une certaine ouverture d'esprit à ce niveau-là et ça devrait être encouragé de minimaliser le traitement des déchets. Par rapport au point de vue public, la cité, la ville n'a pas forcément tout le pouvoir pour se faire, n'a pas toutes les capacités pour se faire. Dès que vous collectez ces déchets, comment faire en sorte d'amener ces matériaux vers le marché ? C'est en fonction du secteur privé que cela peut être fait. La réutilisation et le recyclage des déchets, notamment, sont un business qui est compliqué. Vous voyez ici que le secteur privé a beaucoup d'influence dessus. L'incinération et la valorisation énergétique des déchets, vous voyez ici que c'est à peu près équilibré en termes de gestion privée et de gestion publique. L'activité est généralement soutenue par la ville et le secteur privé se charge de la valorisation énergétique des déchets. Et finalement, l'élimination finale des déchets dans les décharges. Vous pouvez avoir un assez gros déséquilibre avec un attrait assez important lié aux finances. Il est compliqué d'obtenir un profit de cette élimination finale des déchets. Nous devons donc, il est nécessaire d'obtenir des finances du secteur privé. Dans la plupart des villes, cette gestion des décharges est faite par la ville. Vous avez un secteur public qui ne veut pas utiliser la réutilisation ou le recyclage toute seule. Il lui faut, pour ces deux éléments spécifiques, traitement des déchets, la réutilisation et le recyclage et l'incinération des déchets, vous avez besoin du secteur privé. L'incinération et la valorisation énergétique des déchets est ce dont il est question le plus souvent et qui génère des millions de dollars à la neige. Les villes ne peuvent pas faire ça toutes seules. Autrement dit, cette activité ne peut pas être complétée correctement et suivant les régulations et les règlements en termes de sécurité. Ma recommandation serait que les villes devraient encourager les secteurs privés à utiliser et à venir en aide au secteur public, mais le fait de zéro déchet est très difficile à atteindre. En parlant des opérations de très retraitement des lieux ouverts aux déchets, nous utilisons la méthode Fukuhaka qui parle d'un système de gestion semi-aérobique. La promotion du recyclage et la promotion et des requis, des prérequis minimums, à savoir à travers l'utilisation des bulldozers, il nous faudrait un bulldozer et un excavateur, une excavatrice. Si vous aviez, par exemple, une population de 200 000 personnes, cela générerait un dollar américain par citoyen de cette ville de 200 000 habitants. Ce type d'argent est essentiel pour une ville. La ville devrait faire en sorte de trouver un moyen de sécuriser ce type de finances pour arriver à générer de la sécurité et de la sécurité en termes de santé sur ces lieux de retraitement à ciel ouvert. Comment utiliser, comment générer ce type de fonds ? Voici mon dernier point. Donc, ça, c'est une image d'étouplie de Haïssababa. Une fois que les gens se rendent compte qu'il y a des choses valuables, des choses de valeur dans ces déchets, ils essayent de les récupérer le plus rapidement possible. C'est très dangereux de faire ça, qu'un ensemble de personnes se chargent de récupérer ça et rentrent en compétition. Nous essayons de mettre en place des pratiques, des tests pratiques relatifs à la sécurité, notamment pour répartir les déchets et identifier ces mêmes déchets. Nous devons terminer assez rapidement cette présentation. Merci. Merci à vous. Pour éviter les collisions entre les gens et le fait de la non-sécurité, nous avons fait en sorte de répartir l'ensemble des déchets par rapport aux collecteurs à une minute par collection de plastique et de manière à réduire tout ce qui peut éventuellement brûler et la nécessité de brûler ces déchets et de manière à trouver des métaux de valeur. Si vous avez d'une opinion sur les questions, merci à vous de me contacter. Merci. Nous avons eu des présentations un peu plus long. et les présentations ont duré plus de minutes. Il nous reste que cinq minutes. J'aimerais donc de jeter quelques questions. Donc, à prison, nous avons quelques commentaires du Dr Oya-Ti-J, un space service qui parle de l'économie circulaire et le changement climatique. Merci beaucoup de l'information. Nous allons parler de la récupération de déchets lors de webinaires ultérieurs qui se déroule en fin avril et en mai. donc nous allons nous ressentir sur ces thématiques au cours de deux sessions et nous vous invitons à nous rejoindre. Je voudrais vous encourager à ce faire. Il nous reste quelques minutes. à nos panélistes. J'ai une question concernant la gestion de sites d'entreposage. Les nombreuses villes ont tendance à investir dans des solutions qui impliquent la fermeture de certains sites et l'ouverture d'autres sites. En revanche, cela crée d'autres défis, par exemple les riverains qui ne veulent pas de tels sites, le coût d'investissement de nouveaux terrains, d'un travail d'assainissement, la collecte des déchets dans les quartiers environnement, etc. J'aimerais que chacun de nos panéles explique comment ils gèrent ces problèmes des pays à faible et à moyen revenu et les solutions optimales pour transformer les décharges à ciel ouvert en un site d'entreposage convenable. Je vais commencer donc avec vous, Peter. Les évaluations territoriales sont cruciales lorsqu'il s'agit de déplacer un site d'entreposage et l'équipement qui le concerne. Par exemple, une municipalité a fait preuve de beaucoup de courage concernant des problèmes et le travail avec la municipalité est critique lorsqu'il s'agit de fermer un site et d'enlever un autre et de fournir un bon accès aux nouveaux sites concernant les transports et la logique. Merci beaucoup. Il est vrai qu'accès au territoire est une question clé pour nous et que nous avons observé et un défi écrème à ce qu'il s'agit de ces défis. Y a-t-il une solution qui facilite le processus? Je crois que pour l'Ethiopie, vous avez eu une expérience qui n'était pas très fructueuse avec les développements d'un nouveau site d'autres posages. Avez-vous des pensées à ce sujet? Oui, j'ai le sentiment que la plupart de nos déchets sont des déchets organiques, plus de la moitié. par conséquent, nous avons besoin de travailler sur ce volet spécifique pour réduire la prévalence de décharges. Il nous faut des initiatives pour convertir ces déchets organiques de façon utile. je pense qu'il faut déterminer les nouveaux sites avec cela, cette donnée à l'esprit. Il se passe des choses intéressantes dans ce domaine en Afrique. Nous avons besoin de nous recentrer sur la conversion de déchets organiques pour le compost, par exemple, des activités de compostage à grande échelle. sont des choses que nous pensons mettre en place en Paraguay, en Éthiopie, surtout dans ma ville. L'administration municipale a l'intention de construire des usines de retraitement de déchets avec l'aval d'entreprises privées afin que les décharges aient moins de surcapacité et moins de pression. Il faut s'intéresser aussi au compactage, au compostage. Nous avons aussi besoin de réhabiliter, de rénover les machines qui sont présentes sur ces sites. C'est mon opinion. Merci à vous. Donc, afin de continuer à utiliser ces sites, il faut encourager plus de récupération, vous avez raison, l'intégration dans l'économie circulaire. C'est une piste très intéressante à creuser. Merci, Solomon. Il me semble qu'Accra entreprend déjà certaines mesures de récupération. Grâce à votre présentation, que pensez-vous de ces solutions ? Sont-elles viables ? Ou faudrait-il penser à d'autres solutions ou rester sur nos acquis ? Le problème clé, le facteur clé, au moins, c'est l'urbanisation, accélérer des villes africaines chaque centimètre sur la mise. Personne ne veut des sites avec des déchets à côté de chez eux. de nos points de revue, de vous, ça pose un défi de taille. Il faut des sites de traitement de déchets où les éléments résiduels peuvent être envoyés à des décharges plus grandes situées moins près de la zone urbaine. Cela signifie qu'il nous faut un maillage de sites avec un territoire réduit et ensuite des sites plus grands. Cela nous permettrait de créer un réseau pour réutiliser et recycler les déchets pour que les déchets parviennent à une situation acceptable et que les citoyens peuvent faire face à ce problème et vivre aux côtés de sites d'entreposage et que les sites de retraitement soient situés beaucoup plus loin de chez eux. C'est la solution que nous proposons. Merci. L'utilisation contrôlée de ces sites est clé et va de pair avec la récupération des déchets. C'est un très bon point. Mito, pouvez-vous vous résumer votre panier? la minimisation des enjeux est crucial et les partenariats publics privés vont nous aider à atteindre ce sujet. Comme j'ai vu par exemple à Addis Ababa, les employés musicaux ont aussi un rôle à jouer. et la confiance de la population est vitale. Voici un mouvement pour gagner la confiance des citoyens et ce mouvement a des enjeux politiques. C'est une création dans ce sens très importante pour moi. Merci beaucoup. Malheureusement, il est temps de mettre un terme à cette session. Nous n'aurons plus de temps et j'aimerais remercier nos panélistes et participants aujourd'hui. La session suivante concernant les fuites et déchets plastiques que nous avons déjà abordées se tiendra fin avril. J'aimerais tous vous inviter à participer à cette session et je vous remercie une fois de plus d'avoir participé à cette session. Je vais mettre fin à cette session aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci. Thank you very much. Thank you very much. Arigato gozaimasu. Thank you.